Salut, moi c'est Sébastien Bisotto, alors bienvenue à la maison, enfin une partie de la maison. Je suis comédien, alors je suis comédien notamment dans la revue satirique de la choucrouterie. Je suis aussi comédien dans un one-man show, enfin j'ai un one-man show que j'ai écrit qui s'appelle « Marie-vous les uns les autres ». Je suis aussi metteur en scène, voilà, donc je fais différents trucs. Je suis aussi musicien, tout ça, tout ça. Et puis j'habite à Noda, depuis 15 ans. Ça me rajeutit un peu. Bon, je continue parce que je fais la tour Est. C'est bien tassé les graves. Ça se fait bien à Rital. C'est la voix, le Rital c'est physique, mais c'est aussi la voix. La traduction c'est « Bonjour l'Italie » avec des spaghettis al dente, mais en fait comme tout le monde l'avait compris, c'est ça. C'est un parmesan qu'on met dessus de Marc Président. Là, il y a une histoire de canaris sur la fenêtre et que le gars, il tourne le volume de son autoradio, mais tu vois, juste avec la main droite, parce qu'il a le bras sur la fenêtre et que globalement, il faut bien un truc pour conduire. Alors, à l'origine, moi je viens de Tannes, je suis au Rinois, ma mère est Lorraine, mon père est italien, donc je n'ai pas la culture alsacienne tellement finalement. Et en débarquant à Strasbourg, je fais des études de musique conservatoire. J'ai découvert le spectacle vivant « Les petits oiseaux strasbourgeois » et je me suis lancé dans le théâtre classique, d'abord d'Ostoyevski, Bolière. Et j'ai fait de l'impro, aussi beaucoup, beaucoup d'impro. Dans les cançons et dans l'amour, c'est-à-dire avec les chansons, avec l'amour, avec le cœur, et comme « Più donnez simplement au suoré », c'est avec quelques femmes. Et là, il dit un truc dégueulasse sur les femmes que je ne veux pas dire, parce que c'est parce que voilà. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'écrire mes propres spectacles et je me suis mis à écrire des spectacles en duo à l'époque et en solo après, notamment ce spectacle qui s'appelle « Marrez-vous les uns les autres ». « Buongior d'Italia » c'est « Bonjour Italie » et « Bonjour Marie » la Vierge, elle. Et donc, je suis arrivé comme ça à l'humour, un petit italien. « Buongior d'Italia » c'est de la mélancolie que tu mets quand tu fais des gnocchis. Et puis après, à la Chocoterie, où j'ai découvert la culture alsacienne, vraiment, d'ailleurs, et avec la Chocoterie, sur une commande de Roger Cisfer, en ce moment je travaille sur la mise en scène, et j'ai écrit une pièce autour de Germain Muller, qui est un personnage hyper important pour Frasbourg et pour les Alsaciens en général. Parce que je suis fier, allez, c'est pour le chanter. Il est fier de sa solo, c'est une solo italienne. Et donc je travaille là-dessus en ce moment, et je me plonge dans la culture alsacienne de plus en plus, même parce que je suis toujours alsacien, mais c'est vrai que j'apprends tous les jours. Sinon, mon spectacle solo, j'ai joué à Avignon, au mois de juillet, au mois de juillet. Donc si vous voulez venir, vous pouvez venir, je suffis, venir me voir à Avignon si vous passez au festival. La vie de France, un spectacle, c'est sympa si vous venez voir le bien. Et ça s'appelle « Mariez-vous les uns les autres », ce spectacle, parce que le but, c'est que maintenant, la religion de l'avenir, c'est ça, parce qu'avec les guerres de religion, alors est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas ? Et bien l'idée, c'est de se marrer. Alors moi, je dis « marrez-vous les uns les autres », et par exemple « marrez-vous à la fête du parc, rencontrez-vous, embrassez-vous, aimez-vous ». Voilà, c'est ça parce que je suis là, on s'emmerde. Sonou ? Sonou ? Sonou ? Sonou ? Sonou ? Gratis, gratis. Mettez-moi sortir ! é ! Arrête ? Éfaitz-moi arrête, c'est pas un rapport ? Sous-titres ?